salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je reviens avec une vidéo de nettoyage je vais partager avec vous comment j'entretiens mon électroménager je commencerai par ma cuisinière en mettant en avant le nettoyage du four puis je continuerai avec la bouloir ensuite le frigo et enfin la machine à laver je n'ai pas fait le nettoyage de la friteuse parce qu'elle n'était pas sale et le fer à repasser non plus parce que j'ai changé de fait j'ai eu un un tout nouveau fait et il n'y a rien à nettoyer là j'espère que cette vidéo va vous plaire pour nettoyer mon four je vais utiliser ce dégraissant de la marque simat c'est le sim flush dégraissant cuisine avec une éponge pour défal ce chat d'éponge qui ne gratte pas elle nettoie sans agresser et sans abîmer j'ai mis des gants parce que c'est la première fois que j'utilise ce produit et je ne sais pas comment ça va se comporter sur mes doigts je vais bien frotter le four parce que c'est hyper sale j'ai utilisé le four et je n'ai pas lavé juste après qu'à ce jour là j'étais bien fatigué regardez la salité sur l'éponge et aussi je voulais vous filmer le nettoyage de ce four et ce n'est que deux jours après que j'ai pu nettoyer donc c'est vraiment ça ensuite je vais utiliser ce nettoyeur vapeur pour bien retirer la graisse à l'intérieur et dans tous les recoins du four c'est un appareil pas cher qui est très utile dans le ménage il peut servir pour nettoyer le four comme je le fais là pour nettoyer les carreaux les vieilles le robinet les fenêtres ça nettoie très bien les joindres des carreaux ça nettoie aussi les tapis et les canapés mais j'ai essayé sur mon canapé et je me suis rendu compte que ça fragilise son tissu c'est peut-être pas fait pour tout type de canapé regardez le comment c'est sale je vais changer cette eau pour continuer mon nettoyage ensuite avec le même dégraissant je vais nettoyer la plaque j'ai de monter pour mieux enlever la salité avant de remonter pour un nettoyage de four 100% écologique le bicarbonate de soude vous fait le travail le bicarbonate de soude est un allié ménage bien connu de nos grandes mères et des adeptes du ménage il a en plus le mérite d'être disponible dans tous les magasins et d'être aussi efficace qu'économique pour nettoyer l'intérieur d'un four sale avec du bicarbonate de soude il suffit de faire une bonne pâte avec de l'eau appliquer sur les parois et les surfaces graisseuse de votre four et laisser agir toute la nuit attendre le lendemain matin pour frotter avec une éponge mouillée et vous pouvez appliquer la pâte avec un pinceau pour bien atteindre les recoins de votre four mais cette fois ci j'ai décidé d'aller directement avec ce produit dégraissant après avoir bien nettoyer le four et retirer le produit avec un chiffon bien mouillé je vais faire ma composition d'eau chaude de bicarbonate de soude et de vinaigre blanc dans une assiette que je vais bien remuer jusqu'à ce que le bicarbonate soit bien dissous et mettre dans ma boîte spray pour bien asperger dans le four et nettoyer question de bien enlever le produit vu que le four c'est pour des aliments il est important qu'à la fin du nettoyage avec toutes sortes de produits qu'on puisse enlever le produit là avec un mélange naturel c'est ce même mélange là qui fera briller la porte du four et le reste de la cuisinière ensuite je vais remettre la grille remettre le plateau et ce truc là qui ferme le foyer d'en bas donc je vais mettre de l'eau dans une assiette ajouter le vinaigre blanc et mettre le four à marche ensuite je viendrais nettoyer la plaque tout rangé et nettoyer l'eau qui s'est versé sur l'évier pendant que je travaillais à la cuisine puis j'irai m'attaquer au nettoyage du frigo aujourd'hui je ne fais que le nettoyage de la partie extérieure du frigo vous connaissez déjà comment je nettoie mon frigo à l'intérieur donc aujourd'hui avec le même mélange du bicarbonate de soude vinaigre blanc et eau tiède je vais nettoyer le frigo et il va vraiment briller c'est une très bonne composition pour le ménage multi surface multi usages ensuite je vais venir nettoyer la bouloir pour nettoyer la bouloir le mélange de vinaigre blanc et bicarbonate de soude c'est sans doute la méthode la plus efficace et la plus simple il faut dire qu'elle est redoutablement efficace dans toutes les bouloirs qu'elle soit en plastique ou en inox sans compter que c'est une méthode super simple je vais commencer par nettoyer l'extérieur de la bouloir avec le chiffon imbibé de ce mélange là quand je finis de nettoyer l'extérieur j'essaye de bien nettoyer partout nettoyer le couvercle de ma bouloir qui est même déjà décapotable ensuite je vais verser le mélange dans la bouloir ajouter de l'eau laisser poser pendant un peu de temps puis brancher quand je branche dans sa boue je reviens retirer je vide surtout attendre que ce soit refroidi je vide donc je re nettoie je mets une eau propre je rebranche question d'enlever l'odeur du vinaigre dans la bouloir c'est vrai que la deuxième étape de l'eau propre je n'ai pas filmé mais c'est important de le faire voilà la bouloir est parfaitement propre elle n'a pas vraiment de traces du tâtre ou de calcaire pourtant c'est une bouloir que j'utilise depuis deux ans elle est propre de l'extérieur comme à l'intérieur je nettoie jusqu'à nettoyer le câble pour brancher je nettoie aussi la plaque d'en bas avec le chiffon attention ne jamais mettre de l'eau à l'intérieur et ne jamais garder la bouloir avec de l'eau à l'intérieur voilà le frigo regardez comment elle brille je vais donc enlever l'acier d'eau et de vinaigre blanc du four nettoyer rapidement et remettre le plateau là le four est tout propre je n'ai même plus envie de cuisiner à l'intérieur pour le nettoyage de la machine à laver je vais verser de l'eau à l'intérieur vu que vous le savez déjà c'est une machine semi automatique vous pouvez verser à l'intérieur avec un seau ou bien brancher sur une entrée d'eau pour la nettoyer donc je vais la mettre à marche mais du bicarbonate de soude à l'intérieur laisser tourner donc je vais mettre la fonction wash la laisser tourner jusqu'à la fin pendant qu'elle tourne je vais donc nettoyer la machine nettoyer les à côté nettoyer le couvercle essayer de faire passer le chiffon sur sur presque toute la machine dont je vais bien enlever la poussière nettoyer les recoins du couvercle la nettoyer tout autour bon même si j'ai pas pu toucher l'arrière de la machine quand je vais la débrancher je vais bouger et je vais nettoyer derrière donc voilà ma façon à moi de nettoyer mon machine à laver semi automatique ensuite je vais retirer le filtre je vais enlever toutes les salités qui sont à l'intérieur dans ce filtre parfois quand je finis de faire la lessive je vois les boutons d'habits parfois il ya du coton à l'intérieur donc il est important de vider le filtre nettoyer enlever la saleté à l'intérieur avant de remettre donc je vais enlever l'eau et le nettoyage de ma machine sera terminée et cette vidéo est à sa fin j'espère qu'elle vous a plu j'espère que vous avez tiré quelque chose dit moi en commentaire dit moi comment vous entretenez votre électroménager on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo je vous je vous